En toute transparence et avant de commencer, je tiens à te dire que Hiru, tu le sais, c'est un de mes partenaires, que si t'achètes une roue là-bas avec un code que je t'aurais donné, moi je touche un petit quelque chose sur la transaction sans que toi ça te coûte plus cher. Au contraire, j'essaye toujours avec eux de négocier et je continue de le faire pour que les tarifs qui te sont appliqués soient le plus juste possible. Ceux qui roulent en Sherman acheté chez Hiru au mois de mai peuvent en témoigner. Je crois que... ils n'ont pas fait une mauvaise affaire. Au contraire. En rapport avec la vidéo du jour, ce que je viens de te dire pourrait te faire croire que je ne suis pas objectif pour parler, et c'est vrai. Avec cette roue là, en te la présentant comme une roue à vendre chez un partenaire, je vais être encore plus méfiant et plus exigeant. Voilà. Cela dit, maintenant, on peut commencer. Et salut à toi ! Voilà. Alors, on va recommencer. Salut à toi ! Bon, tant pis. Alors, cette semaine, il y a deux points de départ à la vidéo, oui. Le premier, c'est que jusqu'au 3 octobre, l'arc de triomphe était emballé. Et dans un premier temps, c'est de ça dont j'ai voulu te parler, ou plutôt, c'est ça que j'ai voulu te montrer, comme ça. Pour graver ça sur la chaîne en images avant que ce soit déballé et que ça disparaisse à tout jamais. Mais bon, l'arc de triomphe, c'est bien joli, mais ça a peu de rapport avec la mobilité. Vraiment ? Le deuxième point de départ, c'est que chez Hiro, un de mes partenaires, comme je t'ai dit plus haut, pour pas dire le premier de mes partenaires, qui m'a fait confiance alors que j'avais que 700 abonnés, merci encore, même s'il est parti depuis longtemps, Guillaume, si t'es là, dans le coin. Bref, Hiro m'a demandé si je pouvais essayer de trouver un acquéreur pour ces Monsters V3. Une roue qui vit dans un monde, et dans un temps, à part. Oui, pour pas dire dans le passé, avec des gens un peu bizarres. Mais on va en reparler. Et du coup, je me suis dit que la Monster V3, c'est une roue que j'avais pas encore testée, alors qu'à cela ne tienne ! Moi qui me disais, non mais tant pis, leurs Monsters, là, en 2021, ils les vendront jamais, et tant pis. Mais ça m'a fait réfléchir, et c'est cette réflexion-là que j'ai eu envie de partager avec toi. En vérité, il faut bien l'avouer, et même si on est encore au début de la vidéo, je vais déjà me répéter, moralement, c'est quand même un petit peu difficile d'acheter cette roue-là fin 2021. Sauf que, les gens qui font des bonnes affaires, en général, c'est pas les « early adopters » comme on dit en anglais, non, au contraire, c'est ceux qui attendent sagement que les nouveautés soient dépassées. Et donc, de façon très concrète, voyons ce que cette Monster V3 a, aujourd'hui, à nous proposer. Deux avantages majeurs, le prix, quand même, il faut bien le dire, et la position assise, le confort et la stabilité. Et trois gros défauts. Un seul port de charge, un chargeur ridiculement faible, même si on peut le changer, et... Bah... Bah aucune des options qui n'existaient pas encore, il y a peu de temps. Pas de double port de charge, donc pas d'écran. Tout ça, tout ça, on n'a bien qu'un port USB pour se consoler. A noter, cette Monster V3 est déclinée en deux versions. Une 100V avec 1845Wh de batterie, 2500W de moteur, et vendue spécialement pour toi, à 2305€, moins les 5% avec le code promo affilié, à me demander en message privé. L'autre version, c'est leur modèle d'exposition, celle que j'ai testée, qui est là, derrière moi, à mes côtés. 84V pour 2400Wh de batterie. Qui est vendue... Euh... 2100€, je crois. Moins les 5%, tout ça, tout ça. La Monster, à l'époque, c'était comme ça, tu sais, une folie de Gotway. Oui, une de plus, tu me diras. À l'époque, c'était encore Gotway. C'est-à-dire qu'on parle d'un temps qu'on a déjà presque tous oublié. Aujourd'hui, et encore une fois, on voit qu'ils étaient pionniers. 2400Wh de batterie, un pneu de 22 pouces, un moteur de 2500W. C'est pas encore la norme aujourd'hui, mais... Disons qu'à l'époque, la Monster, c'était une bien nommée. Aujourd'hui, c'est clair que, pratiquement, elle fait moins rêver. Mais sur le papier, les spécifications sont toujours à la hauteur de ce que beaucoup de wheelers voudraient. Aujourd'hui encore, j'avoue qu'au départ, j'avais du mal à voir qui pourrait être intéressé. Mais là, j'avoue... Oui. Qu'au prix où elle est annoncée, quand on voit toutes les roues qui existent déjà, et celles qui sont en train d'arriver, je me dis que c'est plutôt une belle affaire pour qui serait intéressé. Pour qui serait intéressé, irait la tester, et alors ça pourrait matcher. Je t'avais dit que cette semaine, on parlerait du système de notation, mais... Mais on avait encore quelques ajustements à faire, alors... Alors non. Mais bon, je me suis quand même permis de passer la Monster V3 au test de la notation. Et clairement, avec les catégories qu'on a créées, le résultat... Il est vraiment pas bon. Encore une fois, il lui manque trop d'éléments pour pouvoir rivaliser aujourd'hui avec le système qu'on a créé. Mais... Mais il y a un mais. Oui, un gros mais. Tous ceux qui ont déjà roulé sur une Monster pourront témoigner. Comme ceux qui roulent sur une Z10. La Monster, c'est une roue atypique, qui a une condite qui lui est propre, des sensations qui lui sont propres. Et sur la route, elle a beaucoup de bonheur à offrir à qui pourra la rider. Alors le siège, il est moche, il faut bien l'avouer. Il est tout carré. Mais il fait le job qu'il lui est demandé. Debout. Assis. Et l'avantage quand t'es assis, c'est que le gros pneu, bah... Il empêche que t'es... T'es... Elle danse la carmagnole, tu vois. Oui, cette Monster, elle est très haute, mais très confortable. Elle est très lourde, mais avec son haut centre de gravité, c'est pas si compliqué de la faire avancer. Pour moi, toute la différence, le gros atout de cette roue-là, c'est sa dimension, justement. Là où, normalement, on cherche des formats plus petits pour que ce soit plus facile à la manipuler, la recette, ici, c'est de tout grossir pour arriver au même résultat. Et cette sensation dont je suis en train de te parler, j'avais comme une sensation de déjà-vu, mais ça me revenait pas. Et là, ça y est, ça m'a frappé. Oui, c'est la même sensation avec cette V3 Monster que j'avais eue sur la V12. Tu sais, des longs corps effilés qui paraissent plus fins que les autres et plus hautes. Et du coup, c'est drôle, parce qu'on voit une famille se dessiner. Oui, la famille des... des roues longilignes, je dirais. Et c'est vrai que je retrouve cette sensation de pouvoir l'embarquer avec le genou plutôt qu'avec le mollet. pour pas dire avec le bas de la cuisse, tu vois. Là, mon Store Pro, ça va jusqu'au bas de la cuisse, mais là. Et franchement, c'est une sensation inédite, je dirais. Je saurais pas comment t'expliquer. D'habitude, on conduit la roue avec les jambes inférieures, majoritairement. Ici, et pour moi, qui suis en plus un peu petit, eh ben, c'est toute la jambe qui est concernée. Elle m'arrive au milieu de la cuisse. Et d'un coup, je peux l'emmener. Avec elle, je peux danser. Je sais pas comment t'expliquer. C'est tout mon corps qu'il faut balancer. On a vraiment l'impression de pouvoir s'asseoir sur la roue dans les courbes qu'on voudrait dessiner. Et ça, ça donne une sensation de légèreté, de... De... Tu sais ? Oui, de prolongement, comme j'ai l'habitude de dire. Sauf que d'habitude, le prolongement, je le dis en accélérant, en freinant. Là, c'est vraiment... On fait corps, tu vois. Non, je sais pas si c'est facile à expliquer. Et puis d'ailleurs, le fait qu'elle soit très haute, encore une fois, c'est pour moi le deuxième gros point qui fait qu'on voudrait une Monster pour rouler. Oui, tu sais, j'ai découvert cette position il y a pas si longtemps que ça avec la Monster Pro. Et depuis, j'avoue que c'est une corde que je mets à l'arc des roues que je suis susceptible de tester. Et là, où on peut s'asseoir sur la Sherman, oui, quand on veut, la Monster, elle, c'est une vraie invitation à s'asseoir dès qu'on peut. Enfin, un des défauts dont j'ai pas parlé, enfin, c'est un défaut ou une qualité, c'est son pneu. Un pneu un peu carré. C'est bien pour rouler tout droit, mais il faut s'y faire quand on veut tourner. Tu vois, comme il est carré, à un moment tu vas tourner, d'ailleurs c'est comme ça que je devrais faire, tu vas arriver sur l'arrête et pouf, tu vas basculer. Ça, pour moi, c'est pas le pied. Mais pour autant, c'est bizarre parce que quand tu dois tourner, finalement, encore une fois, avec ce haut centre-là, t'as pas de mal à l'embarquer. Bref, t'as compris l'idée, ici, on a une rouleuse, d'un confort et d'une tenue de route incontestée. Son désavantage, c'est son inertie. Sauf que, encore une fois, son inertie, on en profite largement quand on est lancé. Alors, la conclusion de tout ça, moi, je sais pas. Mais avant de conclure, je voudrais comparer, si tant est que ce soit possible de comparer avec tout ce que je t'ai dit plus haut. Une V12 aujourd'hui, bon, y'a pas à dire, c'est clairement au-dessus en termes de finition, de praticité, mais pas si on n'avance que ça. En termes de performance, et c'est 2500 euros. Pour une arrivée, je sais pas quand. Mais espérons quand même qu'elle finisse par arriver, ces V12 depuis le temps. Une RS. Et pour moi, d'ailleurs, cette Monster-là, enfin, la 100V, tout ça, c'est à la Monster que je la comparerai. Pour moi, c'est une version routière de la RS. La RS que j'ai là, que je suis habitué à rouler avec l'appui de MyEwheel, qui me la prête et à qui je l'ai toujours pas rendue. Bref, c'est un autre sujet. Eh ben, tu vois, elle est beaucoup plus large. La Monster est plus fine, plus haute. Et pour moi, eh ben... Oui, c'est ça. On a la RS qui est plus polyvalente et la Monster qui est une version routière. Mais elles sont 100V toutes les deux. Elles sont à 1800, si on arrondit, water toutes les deux. Et elles ont à peu près 2500W de moteur. Tu vois ? Une Sherman qui, aujourd'hui, est vendue près de 3500€. Je rappelle, là-haut, je disais, enfin, avant, je disais qu'ils avaient fait une bonne affaire ceux qui l'avaient acheté à 2400€ en mai. Alors, c'est pas moi qu'il faut remercier. Ce qu'il faut remercier, c'est en effet, même s'ils avaient quelque chose à gagner à l'époque, c'est Hiru qui a accepté la proposition que je leur ai faite. Mais, et franchement, je pense... Je sais qu'il y en a eu qui ont eu des problèmes avec cette roue-là. Mais, mais franchement, euh... Enfin, aujourd'hui, on mettrait la V1, en plus, qu'il n'y avait pas à l'époque... Bon, bref, c'est un autre sujet. De toute façon, la Sherman a la 3200Wh de batterie, et donc, de toute façon, c'est pas comparable. Mais, une avec laquelle, même si c'est pas du tout le format, même si c'est pas du tout... Encore une fois, je t'ai dit que c'est difficile de compliquer. C'est compliqué de comparer. C'est difficile de comparer. La CESX. La CESX, c'est une Kingsong, on les connaît. C'est une très bonne roue. Elle vaut, aujourd'hui, 2300€. Pour une roue au moins aussi vague. 84V, 1554Wh de batterie. Il n'y a pas non plus d'écran. Il y a le bon trolley, qui est assez haut, qui est bien fait. Mais sinon... Bref. C'est des comparaisons qui n'ont pas vraiment de sens, je sais. Mais c'est pour donner un ordre d'idée, tu vois. En vérité, si je devais, moi, acheter une roue aujourd'hui, je pense que je mettrais la Monster dans la balance. Et pour le prix, encore une fois, je pense qu'elle aurait des arguments à avancer. Surtout quand on voit toutes les autres, là, qui vont arriver, les monstres, les vrais monstres, les nouveaux monstres, je devrais dire. Celles-là, ben, ça permet de relativiser. D'autant que, je ne te l'ai pas dit, mais à l'époque, il n'y avait pas de trolley, mais Yirou les a ajoutés. Vraiment. Enfin, voilà. Vraiment, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Si tu es toujours à l'affût des dernières nouveautés, cette roue, clairement, je ne peux pas te la recommander. Mais si tu cherches une bonne roue pour rouler, disponible tout de suite. Enfin, cela dit, bientôt, ce sera complètement obsolète, ce que je te dis là. Mais bref. En tout cas, moi, je suis bien content d'avoir pu la tester, cette roue-là. Oui. Pour te la présenter. Avant de conclure, j'aurais une toute petite chose à ajouter. D'abord, je t'avais promis d'être exigeant. Je ne sais pas si je l'ai été. Mais en tout cas, j'ai essayé d'être très transparent. J'ai un défaut dont je n'ai pas parlé. C'est le phare arrière qui a à peine le mérite d'exister. Oui, tu sais, c'est des petites LED comme ça qui défilent clairement en plein noir. À 5 mètres, on ne les voit pas. Ça, c'est un défaut. Un avantage dont je n'ai pas parlé, c'est parti d'un défaut que je voulais te dire. C'est les 1845 Wh de batterie. J'aurais eu envie de te dire, pour une rouleuse comme elle est, ce n'est pas assez. Sauf que, en vérité, ça permet qu'on a une roue comme ça, avec un gabarit comme je t'ai expliqué, très haut, tout ça, mais avec un poids raisonnable à l'arrivée. Et avec pas énormément de batterie, mais suffisamment pour ce que la majorité d'entre nous ont à utiliser. Voilà. On retourne à l'atelier. Tu sais, j'avais réfléchi à une petite série de vidéos qu'on aurait pu appeler Retrowheel, où je testerais comme ça des roues d'avant, pour nous permettre de voir ce qui se faisait avant. Pour nous permettre de voir d'où on vient, où on est, et nous permettre un peu de relativiser. Cette monster, c'est un bon exemple qu'on a fait à un bon en termes de spécifications. Mais comme celle-là était en avance, elle tient encore le coup, tu vois. Bref, va chez les roues, passe-leur le bonjour de ma part, demande-leur de tester la roue, et reviens ici, en commentaire, me dire ce que tu en as pensé. À moi, et à ceux qui sont susceptibles de lire ce que tu auras écrit. Voilà. Maintenant, tu sais que tu peux liker et partager cette vidéo pour la faire exister sur les réseaux. Et puis, tu peux aussi penser à t'abonner, je sais, si ce que je fais te plaît, un peu. Ça pourra m'aider. Allez. Et Postscriptum ! Une fois n'est pas coutume, là, je viens de couper une prise. La prise que j'ai faite avant, c'est le Postscriptum qui devait être le Postscriptum de cette vidéo-là. Seulement, je me suis laissé embarquer. Donc, si tu veux avoir plein d'histoires sympas, ou pas, d'ailleurs, je me suis un peu trop laissé embarquer, pour dire la vérité. Peut-être que j'aurais à le regretter. Mais du coup, justement, encore une fois, je mets le Postscriptum dans une autre vidéo. Je crois que c'est une très mauvaise idée de faire ça, d'un point de vue YouTube. Parce que du coup, il y a deux vidéos qui sortent en même temps. Enfin, c'est pas bien du tout. Voilà, tu peux aller voir si t'es intéressé. Sinon, qu'est-ce que je disais en résumé ? Je sais pas. Rien. Voilà. Si tu veux, tu vas voir là. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Qui était là, à l'époque où je finissais mes vidéos comme ça ? Hein ? Qui était là ? Sous-titrage ST' 501